Musique Comme disait John Ford, je m'appelle John Ford, je fais des westerns, je m'appelle Jean-Hugo Pell et j'écris des polars. Le dernier publié inédit, qui commence sur la bouteille, s'appelle Vostok. Je vous emmène à la recherche des terres rares et de la criminalité économique dans un endroit très 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 chaud, où il fait 50 à l'ombre et il n'y a pas d'ombre. Et sorti en poche, beaucoup plus récemment, réveillé le président. Suspense technologique, comme on dit, techno-friller. Si vous vous rappelez, on a eu un président qui a eu 13 heures d'absence pour cause d'AVC. Je vous raconte ce qui s'est passé pendant ces 13 heures. Tout est authentiquement faux, je le garantis. La France est passée à deux doigts de la guerre nucléaire avec un ennemi qui n'existait pas. Suspense, garantie. Et chers petits amis, je vous donne rendez-vous en mars 2016, en souris noire, pour mon prochain ouvrage. Ça, c'est du pitch. On m'a demandé de développer, je développe. Vostok, si vous le savez, les terres rares, c'est ce qui sert à faire entre autres la machine dans laquelle je suis en train de parler. Les écrans plats, les téléphones, c'est l'enjeu de demain, c'est plus le pétrole. On est prêt à tuer pour ça. Et si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe dans ce qu'on appelle la région des Grands Lacs en Afrique, Rwanda, République du Congo, ça vient de là. Développé, réveillé le président, la France est une puissance nucléaire. En cas d'alerte, qui est l'ennemi ? S'il n'y a pas d'ennemis, eh bien, généralement, c'est nos amis qui s'inquiètent. Et je rappelle que l'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ami. Et pour les chers petits, là, je vais faire plus que pitcher, puisque au mois de mars, dans la souris noire, danse avec les poneys. Les fenêtres du cours de danse donnent sur le Poney Club et l'incendie se déclare. Je n'en dis pas plus. Sous-titrage ST' 501